Une réaction évidemment, vous êtes députée de Haute-Port ce soir. Oui écoutez, je suis ravie d'être députée de Haute-Port parce que c'est un grand honneur tout d'abord. Et puis représenter notre très beau département et puis notre belle circonscription à Paris, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai été la suppléante de Laurent Wauquiez pendant 5 ans, c'était pour moi une mission. Donc là c'est autre chose, c'est une vraie responsabilité. Je passe derrière Jacques Barrault, je passe derrière Laurent Wauquiez, on sait tous ce qu'il a amené à Haute-Port. C'est un vrai challenge, mais je vais m'y accrocher et faire peut-être pas autant, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, en tout cas je vais faire mon maximum. C'est une belle élection parce que je suis très contente d'avoir eu le résultat qu'on a eu parce que c'est une élection pleine de respect envers les autres candidats, envers les électeurs et je crois que faire de la politique autrement c'est déjà ça. Et vous êtes état d'esprit ce soir ? Non, je suis ravie, c'est tout. Sereine ? Oui, très sereine. Je crois que c'est avec le travail et puis on fait de la politique de proximité, mais comme je l'ai toujours fait depuis que je suis conseillère régionale. Donc voilà, il y a pas de souci. Qu'est-ce que vous allez réorganiser dans votre vie personnelle et professionnelle pour pouvoir tenir ce mandat de députée de l'Autoire ? Ça, ça vous inquiète. Comme vous le savez, j'ai une exploitation sur laquelle effectivement je travaille beaucoup, donc il n'y a pas de souci, on va s'arranger et puis on va travailler différemment. Voilà. Je compte sur mon mari puisqu'il est là. Et puis j'ai aussi des enfants et puis on s'organisera différemment. Au niveau de vos mandats, vous gardez votre mandat de conseillère régionale ? Oui, tout à fait. C'est très complémentaire. C'est du travail de terrain. C'est vrai que je représente... On a découpé plus ou moins par ces constructions, par communautés de communes, donc effectivement, oui, j'ai gagné mon mandat. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? On a l'impression qu'il y a des électeurs de droite qui n'étaient pas venus au commétoire et qui sont venus sur le second. C'est votre campagne de remobilisation de l'entrevotour ? C'est ce que je vous ai dit. On a fait de la politique de proximité, donc je pense que c'est ça en fait. C'est ça. On est à l'écoute, on est sur le terrain tout le temps. On n'est pas que sur le terrain pour les élections. Je crois qu'on est sur le terrain tout le temps et c'est ce qui est important. Vous êtes la première députée de femmes du département. Est-ce que ça représente quelque chose pour vous ? C'est la parité en politique, donc c'est la reconnaissance du travail des femmes en politique. Donc effectivement, oui, ça me fait plaisir. Mais c'est surtout de représenter la hautoire à Paris, de pouvoir faire des lois, de pouvoir légiférer. Je pense que c'est ce qui est plus important. C'est la place de nos territoires veraux à Paris. Quelle attitude allez-vous adopter face au gouvernement, face au président Macron ? Vous serez une députée d'une opposition pure et dure, républicaine ? Vous serez prêt à voter des projets de loi, comme vous l'avez dit, au perçu pour votre lancement de campagne ? Dans l'opposition, non, parce que ce n'est pas du tout dans mon caractère. Je suis quelqu'un de très constructif. J'aime aller de l'avant. On a 32 000 euros de dette par habitant, donc il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Je crois que l'intérêt de la France, c'est qu'on puisse construire des choses. Et puis, sur des voies comme la CAG, on vous l'a déjà dit, là, c'est des choses sur lesquelles je m'opposerai. Mais vraiment, toutes les voies qui iront dans le sens des départements ruraux, et puis dans le sens de l'intérêt général de la France, oui, je les voterai. Oui, je trouve que je trouve que je travaille qui est reconnaissant.